Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Je suis en vacances et je vous parle en direct du Nouveau-Brunswick. Je suis à Petit-Lamec ce matin. Je vais vous montrer comment c'est beau. Checkez bien ça. Pour ceux qui travaillent et que vous n'avez pas la chance, checkez ça comment c'est nice de la place. Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer ça demain. Ah oui, ça marche. Ça c'est le camping où est-ce qu'on est. Malheureusement, les sites au bord de l'eau sont pris, sur le bord de la mer sont pris. Mais c'est parti remise, on va réserver pour l'année prochaine. C'est sûr qu'on va venir ici l'année prochaine, c'est trop une belle place. Fait que c'est d'ici qu'on passe le reste des deux semaines de vacances à construction qu'il nous reste. On pensait bouger, puis en fin du compte, on ne bouge pas. La place est trop nice pour le vélo, pour la pêche, tout le kit. Fait qu'on va rester ici, puis on va finir nos vacances ici. By the way, ne bougez pas une seconde, il ne faut jamais me placer. C'est ici. Il faut que je dise bon matin ce matin à Calimode. Ben oui, c'est bien toi Thalie, c'est bien à toi que je dis bon matin. Parce que papa, il est venu me voir hier, Albert est venu me voir. Albert est un fan de la communauté. Puis quand j'ai dit hier que j'étais à Petit-Lamec, il est venu me voir au camping, puis il m'a donné des spots de pêche. Je suis toute la patente pour deux jours, on a des chasses. Fait qu'en fin du compte, aujourd'hui on a des nouveaux spots à l'assez. Fait que vraiment merci d'avoir passé Albert. Puis bon matin ma belle, vraiment, vraiment. Puis je pense qu'on va se voir, ça se peut que tu reviennes nous revoir au camping. Fait que si tu as une chance avec papa, ça va me faire plaisir de te dire un gros bonjour, Calimode. Fait que, tout ça pour vous dire que, ouais, c'est ça, on finit les vacances ici. Mais ça ne m'empêche pas, je trouve ça nice. Parce qu'en vacances, j'ai pas mal plus le temps de vous lire. Puis j'ai une couple d'affaires que je veux vous parler. Ben, la première, je pense que c'est Jérémy. Je n'ai pas bien pris son nom, je pense. Mais à matin, attendez un peu, c'est chaud dans le truc la matin. Je vais juste baisser mes vitres. Je vais vous faire entendre un peu le vent de la mer. Il fait 20 ici le matin, ça fait que c'est frais. Mais dans le truc, c'est chaud. Ouais, je vais vous parler des algorithmes de Facebook. En fait, les algorithmes, c'est tout ce qui contrôle l'information qu'ils veulent que vous voyez. Puis ça, ce n'est pas moi qui contrôle ça. Les médias sociaux, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ils vont vous donner ce que vous aimez parce qu'ils veulent vous garder le plus longtemps possible devant votre petit écran. Fait que, mettons, quand moi je fais mon show, ou quand vous me posez des questions, ou quand vous venez interagir, tout dépendant du nombre de fois que vous venez me voir, que vous venez me voir, ben, les algorithmes peuvent décider de vous montrer d'autres choses. C'est pour ça que des fois, vous ne me voyez pas, que vous me cherchez. Il y en a un matin, je pense que c'est ça, c'est Jérémy. Il était un peu fru en me disant que peut-être que je le mettais en pénitence. Si je te mets en pénitence, mode bloqué, tu ne me verras plus jamais. Mais je ne vous mettrais pas en pénitence si on n'est pas lié, puis tout le kit, puis si on a du fun. Mais ce n'est pas moi qui contrôle ça, c'est les algorithmes. Fait que tout dépendant de combien de fois vous allez me répondre. C'est pour ça que le matin, je vous dis « likez », « partagez », « invitez ». Si vous faites ces trois actions-là, ce que ça fait, c'est que l'algorithme va s'apercevoir que vous aimez les sujets de chasse. C'est pour ça que quand vous allez sur n'importe quoi, « likez », « partagez », « invitez », pas juste « invitez », mais « commentez », parce que plus que vous allez faire ça, plus l'algorithme va faire le patron de ce que vous aimez. Puis quand vous allez rentrer sur votre page Facebook, votre YouTube, peu importe, il va vous donner ce que vous aimez. C'est comme ça que ça marche. Fait que ce n'est pas moi qui décide, c'est vraiment la machine qui va vous placer en temps et lieu où est-ce qu'il faut. Puis à part de ça, moi, ce n'est pas compliqué, c'est pas moi sur mon Facebook, c'est rien que des animaux, de la chasse, de la pêche, de la chasse, de la pêche des animaux. Fait que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est vous garder là le plus possible. Donc, « likez », « partagez », « commentez », puis après ça, vous allez voir, ça va se placer, puis tout va venir un dans l'autre. Puis il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup de commentaires, puis je n'ai pas personne qui répond pour moi. Je me fais un devoir d'essayer de vous répondre le plus possible. Fait que ça se peut que je t'oublie, tu ne te ramasses pas dans la liste que j'ai décidé. Parce que, tu sais, mettons, que le 20 juillet, tu m'as posé une question, puis qu'on est rendu à matin, on est le 27 à matin, ça se peut que je ne retourne pas au 20. Fait que reprends ta question, viens me la reposer, puis à un moment donné, je m'en ai trouvé. Puis il faut être patient, là, tu sais, il n'y a pas de rush, il n'y a pas rien. À moins que ce soit une méga urgence, une urgence, c'est une méga urgence, on s'appelle à mon bureau, puis on va s'organiser avec vous autres. Fait que, ainsi soit-il, c'est comme ça, il faut que ça soit, OK? La communauté, hier, vous m'avez fait capoter, parce que quand j'ai parlé, ça me touche vraiment à l'affaire de l'ours polaire, OK? L'affaire de l'ours que je vous disais que... Je ne sais pas, il fait un cochon. L'affaire de l'ours polaire que je vous disais que... Il s'était pris la langue dans une canne, puis ça fait longtemps, moi, que je fais attention à ça, de ne pas laisser de canne avec le couvert qui peut faire une trappe pour qu'il reste pris dedans. Bien, ça n'a même pas pris un heure que quelqu'un m'a renvoyé une autre vidéo et m'a dit, regarde, la vidéo de ton ours, bien, il y a eu une continuité. Les biologistes, les vétérinaires l'ont endormi, puis ils ont enlevé la canne de la bouche parce qu'il était blessé sur sa langue. Ils l'ont soigné, puis pour l'aider, parce que ça lui fait mal, pour l'aider à manger, puis pour ne pas qu'il chasse parce qu'il était rendu faible, ils ont mis des paquets de poissons pour que l'ours puisse reprendre le dessus puis s'en sortir de cette affaire-là. Ça fait que ça a été vraiment, vraiment... J'ai aimé la vidéo, hein? Ça fait que si vous voulez, vous irez voir ça. Mais vraiment, vraiment, vraiment nice. Puis c'est malade comment est-ce que notre communauté qu'on a faite avec On Jase de chasse de pêche, comment est-ce que ça répond, comment est-ce que vous êtes proactif, c'est vraiment nice. By the way, quand vous m'écrivez, marquez-moi de où est-ce que vous êtes. C'est cool. Moi, je suis capable de vous situer. Je suis capable de voir de quel endroit vous me parlez. Puis souvent, ça me situe aussi dans le coin que vous êtes pour vous parler de chasse. Ça fait que c'est vraiment nice. Mais lâchez pas de faire ça, que quand vous m'écrivez, vous me mettez votre... Tu sais, dire « Salut, Steph! » Je suis de Laval, Victoriaville, petit Amique. Peu importe. Mais mettez-les. C'est vraiment, vraiment nice pour moi quand je veux vous suivre puis quand je veux vous lire, bien, de voir comment est-ce que c'est. Beaucoup, 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 beaucoup de questions sur les électrolytes qu'on a parlé avec Danny. C'est hallucinant. Je vous ai envoyé plein de références. Mais là, attention. Je vais pogner 5 minutes, moi, en pognant ça. OK? En prenant ça. Les électrolytes, là, c'est pas comme du jus du myot que tu mets dans ton eau puis ça goûte bon puis ça va faire la job. Oh, que non. OK? Les électrolytes, c'est fait pour quand vous dépensez de l'énergie. Puis, tout dépend. La quantité qu'il y a dans le sachet quand vous le mettez dans votre bouteille d'eau, c'est pour 500 ml. Ça veut pas dire que c'est beaucoup, assez. Puis, ça veut pas dire, tu sais, des gars comme moi puis Stéphane avec le gabarit qu'on a, 500 ml, c'est parfait. Mais pour une femme qui est plus mince, qui est plus petite ou pour un jeune ou peu importe, prenez pas ça en fou, là. Parce que moi, là, je me suis laissé aller avec les électrolytes. Parce que ça, ça goûte bon. Bien, j'ai passé une nuit à pisser puis j'ai passé une nuit à avoir l'estomac qui s'est fait brosser puis le matin, c'était fluoissade, mon affaire. Parce que c'est fait pour ceux qui font un effort. C'est fait que quand tu fais un gros effort puis que tu vas poigner un pic pour descendre, c'est pour replacer tes minéraux, replacer tout ton système pour que tu puisses continuer à performer. Fait que, tu sais, prenez pas ça n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. La base, c'est l'eau. Vous avez votre sachet d'électrolyque dans votre sac à dos. Tu sors un orignal, tu marches 25 kilomètres puis à un moment donné, tu te sens descendre, là. Tu sais, ça se dit que c'est tough puis c'est là que tu vas prendre des électrolytes. Prends pas ça en vacances comme monnette, elle se dit, devant le soleil, pogné un coup de soleil, puis ça goûte bon. Elle se dit, tu vas passer la nuit de bout, je te le dis, moi. Je l'ai bien testé, ça. Vraiment bien testé. Fait que, soyez, c'est excellent pour la santé, mais c'est vraiment fait pour quand tu fais une dépense d'énergie, là, tu vas en prendre. C'est même pas comparable au Gatorade, là. Je vous le dis, là, moi, j'en prends du Gatorade en vélo. Gatorade, c'est de l'eau, OK, comparé aux électrolytes. Fait qu'il faut y aller mollo avec ça, mais quelle patente de fou quand tu poignes un crash, tu prends ça, ça te repompe, mon gars, puis tu repars sur une balle pour pouvoir continuer ton activité. Mme Roberge, je vais vous répondre à la fin du show parce que j'ai trouvé ça coïot, ce que vous m'avez envoyé, vraiment. Fait que je vous reviens avec ça parce que j'ai pris plein de notes à la fin. Antoine m'a demandé, Steph, peux-tu nous conseiller sur les 22, les munitions de 22 pour faire de la chasse? J'aime ça chasser la 22, mais y'a-tu des balles qui sont plus performantes que d'autres? Eux, que oui, mon cher. Pour les avoir essayées, pour l'avoir fait souvent, pour avoir vraiment, vraiment, vraiment chassé avec ça, ben, y'a trois munitions que j'aime beaucoup quand je vais se chasser avec ma 22, que ce soit de la pardrie ou que ce soit du lièvre, OK? La première, pas sûr que tu vas en trouver parce qu'ils sont rares en cibole, OK? Y'a certaines boutiques qui en rentrent. Tu peux peut-être le demander parce que des fois, les boutiques, ils les connaissent même pas. Fait que tu peux leur dire, hey, t'es-tu capable de m'avoir la sorte de munition à qui l'a? OK? C'est AQILA, OK? C'est la Super Extra Holopoint 38 grains. Elle est un peu plus pesante, mais elle fait beaucoup plus de dommages. C'est ma numéro 1 pour moi. Il m'en reste peut-être une dizaine de boîtes que je garde précieusement quand je vais en chasse. J'avais découvert ces munitions-là un moment donné quand je suis allé aux États-Unis puis il y avait eu une boutique, je pense que c'était Tremblant, je ne sais pas, je m'avais eu ça puis j'avais chassé avec ça. Fait que ce sont vraiment, mais vraiment efficaces ces munitions-là. Après ça, celle que vous allez retrouver pas mal, c'est la CCI. OK? Essaye de trouver la Stinger, OK? S-T-I-N-G-E-R. Celle-là, elle est 32 grains. Celle-là aussi, j'ai beaucoup de belles performances puis elle va très, très bien. Fait que t'as pas, t'as pas. Puis celle-là est plus facile à trouver. En tout cas, j'en ai vu dans des boutiques puis j'en ai acheté. Fait que tu devrais être capable de trouver ça. Puis l'autre, celle-là aussi est difficile à trouver, mais si t'en trouves, achète-tu ça à la caisse parce que ça fait du ravage incroyable. C'est la Remington Yellow Jacket. Tu vas voir la balle, comment t'as, le boulet, il est jaune, il y a un trou dedans. Puis celle-là avec, elle fait beaucoup de dommages. Elle est très, très, très efficace pour la chasse au petit jubier quand tu vas chasser avec ta VN2. C'est les trois munitions que je connais très bien. Il y en a d'autres. Tu sais, j'en achète plein parce que là, je me pratique. Mais pour la chasse, c'est ces trois modèles-là qui sont vraiment top-notch pour moi. J'ai Danny qui me demande, cette année, je vais avoir chasse à l'orignal dans ma roulotte puis il dit, comment je vais faire avec mon linge? Comment je vais faire pour faire sécher mon linge? Je ne vais pas le rentrer dans la roulotte quand on va faire à manger toute la quête. Tu ferais quoi? Il y a deux affaires que je fais quand ça, ça arrive. À Star, j'ai une tente. Je m'emmène une tente que je me lève debout. Je me mets de la corde dedans puis je mets mon linge puis je me rentre des branches dedans avec des fourches puis je le poigne dans le top de la tente. Je l'attache. Ça porte au sol puis j'accroche mon linge là. Je me mets une petite chauffrette puis je peux faire sécher mon linge puis mon linge, je n'ai pas contaminé avec une machine à ozone. C'est parfait. Tu fais sécher ton linge, tu prends la machine à ozone pour 15 minutes puis ton linge est traité puis ça va très, très bien. Si tu n'as pas une tente, tu peux prendre du polyten, tu prends quatre arbres, tu te fais un tour avec le sol, tu vas avoir la senteur du sol qui va t'aider. Tu te fais un top en polyten pour ne pas que la pluie tombe dedans. Tu te fais une cabane, tu rentres là-dedans, tu fais sécher ton linge. Ça avec, je l'ai déjà fait. Ou bien, j'ai vu ça dernièrement, les gars s'emmènent des rouleaux de shrink qu'on utilise pour les palettes. Ça, ça va bien en tabarnant. J'ai vu les gars faire ça. Tu te prends une quatre arbres, tu shrinkes ça jusqu'en haut. En haut, tu peux le faire en haut, en bas, faire ton top. Ben, 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 pour ne pas que l'eau tombe. Puis après ça, tu te fais une porte puis ça marche super bien. Ça fait qu'il y a ça avec que tu peux faire. Tout le temps, te mettre une petite chauffer et ton propane dedans pour sécher ton linge. Puis une fois que ton linge est sec, tu portes ta machine en zone puis ton problème est réglé pour ce qui est de faire sécher ton linge. Puis d'avoir ton linge pas en même place que quand tu fais cuire le bacon, la bouffe, les cigares, toute la patente. On a du fun à la chance. Ça, c'est pas tout le temps une affaire de fou. Ça fait que tu vas pouvoir bien profiter de ton affaire puis avoir vraiment du plaisir. Hé, bonne fête ce matin à un chum. Écoute, on a développé une amitié ensemble par les réseaux sociaux. On se parle maintenant par texto. Puis on se promet bien d'aller tirer ensemble. C'est à moins une ce qu'on manque de temps tous les deux. Ça fait que, Gabriel Grenier, bonne fête, Gab. Vraiment, passe une belle journée, mon chum. Naturellement, c'est ton épouse, Nathalie, qui m'a écrit. Mais c'est parti remise. De toute façon, si on n'a pas le temps ici, on va se voir en Floride parce qu'on s'est promis que cet hiver, quand on serait en Floride, qu'on irait faire un tour de pigeons d'argile avec la bas directement en Floride. Ça fait que ça va être là. Mais passe une excellente journée, Gab. Puis profite très, très bien de cette journée-là. En passant, c'est un méchant chasseur de chevray. On a parlé en masse, on a échangé en masse. On a cette grande passion-là ensemble. Fait que passe une bonne journée, Gab. Après ça, ouais, je vais vous dire de quoi. Merci des messages que vous envoyez parce que moi, je suis tout seul. Je vous vois, je vous lis, mais on est tout le temps tout seul dans ce qu'on fait. Puis on s'en demande tout le temps si on fait la bonne affaire puis si c'est-tu correct. Puis oui, je le vois que vous êtes de plus en plus. Ça augmente. On a triplé le nombre de personnes dans le show depuis que le show existe. Puis le groupe est appelé « Explosé ». Si vous avez une chance à aller jusqu'au Jachasse, ça allait exploser. Puis la vidéo de Mme Robert, j'ai l'a aussi. C'est là-dessus que je vais revenir tantôt. Mais vraiment, merci. Vous pensez que c'est rien des fois juste de dire « Hey, Steph, merci pour ton show. Ça m'aide à ta, 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 ta. » Ça fait tellement de bien puis ça nous montre qu'on s'en va vers la bonne voie puis que vous appréciez vraiment ça. Fait que gênez-vous pas. Ça a même affaire pour les étoiles. Quand vous regardez le show, vous faites juste mettre des étoiles. Ça fait que vous appréciez le show puis on a besoin de ça. On n'est pas mieux qu'un autre là aussi. Après 827 émissions, tu te demandes tout le temps si t'es en bonne voie puis si tu fais la bonne affaire puis si c'est-tu correct. Mais quand vous venez mettre des commentaires à matin, j'ai eu une couple de commentaires avec Christy que ça fait du bien puis Christy que c'est le fun de voir qu'est-ce que vous nous écrivez. Fait que lâchez pas d'en mettre. C'est vraiment apprécié. Puis les étoiles, la même affaire. Lâchez pas. Ça nous... Ça fait du bien. Je vais juste vous dire ça de même. Ça fait du bien. J'ai une question de Patrice qui dit « En plein rute, c'est-tu possible de faire sortir un gros box à provocation? » Oui, sans problème. Sauf que le début ne sont plus que prime. OK? Jusqu'à temps que la première femelle est tombée en chaleur. C'est comme le chevreuil. Les orignaux sont bien prime. Fait que tu sais, je te dirais, entre le 13, 14, 15 de septembre en temps d'allant jusqu'au 24, 25 de septembre, là, t'as des chances bien plus de faire réagir un gros box puis de le faire bouger. OK? Sauf que dans le prime, quand tu vas coller, il va venir pareil. Si vous avez vu le gros box que j'ai tué avec André Gervais, OK? On était très, très, très dans le prime. Je pense que c'était le 28 septembre. OK? 28, 29 septembre. Puis ce box-là, bien, c'est parce que j'ai rentré dans sa bulle. Puis c'est ça, le secret. C'est que là, quand t'arrives vers le 25, 26, 27, 28, 29, 30, premier, 2, 3 octobre, c'est que là, ils sont avec les femelles puis les femelles sont en chaleur. Ils bougent moins, ils voyagent moins. À part si tu poignes un outsider en quatre parts que lui, il cherche une femelle puis que là, ils vont venir te voir. Mais à part de ça, les gros sont avec les mères parce qu'ils sont apprises à couper, ils sont avec le petit harem puis ils sont apprises à couper. Si tu veux le faire réagir, c'est là qu'il faut que tu rentres dans sa bulle puis en rentrant dans sa bulle, si tu fais bien ta job, tu vas avoir des chances de le faire réagir puis là, il va monter sur toi puis là, tu vas avoir une chance de le récolter sur le câble. Mais oui, c'est juste une question d'être à la bonne place au bon moment mais surtout d'être dans son environnement parce que des femelles, tu sais, je l'ai déjà fait venir de un kilomètre, tu l'entends partir puis il s'en vient, puis il s'en vient, puis il s'en vient puis là, tu dis OK, il est à moine mais dans le rut, c'est un peu plus tough. Tu vas arriver, tu vas marcher, tu n'entends rien, tu vas coller, tu vas frotter des branches. À un moment donné, tu vas entendre il va être collé sur toi, il te laissait monter puis là, tu l'as dérangé puis c'est là qu'il va te répondre, c'est là que tu vas avoir une confrontation avec, tu vas avoir une chance de le récolter. Fait que c'est la meilleure façon de pouvoir faire pour avoir une chance de récolter ton orquinal, Patrice, c'est que dans le temps du rut, il faut que tu te colles dessus, il faut que tu ailles vraiment le chercher. Je te le dirais là, tu vas avoir des résultats entre 150 et 200 mètres à l'entour de tout, souvent c'est là qu'il va répondre. La meilleure place pour faire des salines pour l'orignal, les lignes de transition, blablabla. Par contre, cette année, pensez à ça quand vous allez chasser, quand tu vas rentrer dans le bois, tu vas commencer à prospecter à voir. Quand tu vas trouver des souilles, marque tes souilles où est-ce qu'elles sont. Parce qu'il y a des souilles qui sont ancestrales, ils vont revenir d'année en année en année en année. Je peux vous conter mille exemples, mais le plus bel exemple que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, on avait un autre chum qui avait blessé un orignal, un Christy de Beaubocq, puis on l'avait suivi, il saignait, puis on l'avait suivi, puis il nous avait amené dans sa place de reproduction où est-ce qu'il avait ses souilles. Après ça, on a pris ce secteur-là et on a fait des salines en entour de ça. Je vous dirais à peu près entre 150 et 200 mètres, on n'a pas été de là-dedans, on l'a resté en entour. C'est devenu bien vite notre meilleur, meilleur territoire de chasse. Fait que si, pendant la chasse, vous trouvez des souilles, marquez-les sur vos GPS, faites rien là. Quand la chasse va être finie, prenez ça, mettez-vous un 200-250 mètres de cet endroit-là où est-ce que vous avez trouvé des souilles, puis contournez-les avec 2-3 blocs avec du Vitalmix, puis tu vas voir la différence, comment est-ce que c'est. Pour l'orignal, c'est vraiment efficace, parce que là, tu rentres dans son domaine vital, il change son alimentation dans le temps du rut, puis tu lui donnes un anane qui peut venir prendre un peu comme les électrolytes que je vous ai parlé tantôt, mais c'est un peu ce que ça va faire. Fait qu'il va quand même rentrer sur le Vitalmix, puis il va quand même rentrer sur les blocs si vous les mettez proches. Il ne changera pas, il ne fera pas la même run que dans le temps des salines, mais par exemple, si vous lui mettez ça proche pendant ses places d'accouplement, vous allez avoir des chances de le sortir, puis ça fait des cristis de belles places pour chasser le soir, vous allez rester surpris du résultat. Fait que Max, oui, proche des souilles, c'est bon, vraiment entre 150-200 mètres de tes souilles, de faire des aménagements, ça va vraiment, vraiment faire profiter ton secteur. Madame Roberge, bon matin, j'ai reçu votre texte concernant la complainte des serres de Longueuil, et vraiment, vraiment, j'ai lu ça, puis je vais vous expliquer, et vous, je suis claque de béton, comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est pas nous autres qui ont créé ce problème-là. Là, vous nous demandez à nous autres de régler le problème, mais c'est vous autres qui avez fait ça. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça marche. Le conseil de ville de Longueuil, puis je blôme pas personne, parce que, à part la ville de Hammers, qui a un gars comme Monette, puis qui a une des conseillères qui est sa femme, qui s'organise pour que le conseil pense souvent à la nature, bien avant des décisions qu'ils vont prendre, puis qu'on met notre pied à terre concernant la nature, c'est pas partout que c'est comme ça. La ville de Longueuil fait partie de ça. Quand ils ont décidé, la ville de Longueuil, de donner des permis pour pouvoir faire augmenter, il y en a pas de logement, donc ils ont fait des logements, entre le changement d'habitat du parc Michel-Chartrand, Boisier-du-Tremblay et le parcours du Cerf, vous avez bloqué les accès à ces chevreuils-là, qui se promenaient majoritairement du parc au Boisier. Donc, vous les avez vous-même confinés, chou-clac de béton que vous êtes. Alors, la ville de Longueuil, ils n'ont pas de spécialistes. Ils ont des urbanistes, mais pas spécialistes sur la faune et ils n'ont pas tenu compte de ça, qu'il y avait du chevreuil parce que dans leur habitat, c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que vous ne savez pas ça, mais je vais vous expliquer d'autres choses. La nature, elle est tellement bien faite que pour éviter la co-génitalité des seins, quand la femelle va donner naissance à des petits et que les petits vont être en âge de pouvoir accoupler, la mère va donner un coupier dans le cul au Spike pour qu'il s'en aille. Parce qu'elle, ce qu'elle ne veut pas, c'est que son fils accoupe sa soeur, sa tante et sa mère. Vous, chou-clac de béton, avez causé ce problème-là. Vous avez causé un problème de co-génitalité des seins. Puis là, je ne vous parle pas du père que lui ne fera aucune différence dans le temps du rute entre la mère, la fille, la soeur, la grand-mère, il s'en sac. Lui, pendant ce temps-là, c'est le temps de l'accouplement. Puis il faut que ça opère parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire de la progéniture. Alors, c'est ce qu'on appelle la co-génitalité des seins. À un moment donné, on va avoir des chevrais qui vont être blancs, on va avoir des chevrais qui vont être difformes, on va avoir des panaches qui ne seront pas en santé, on va avoir des femelles qui n'auront pas de bon sang et des chevrais qui n'auront pas de bon sang. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des maladies. Ah bien, si bon, hein? Les maladies, ça peut être multiple. Malformation, ils vont développer des carences. Pourquoi? Parce que mère naturelle, elle est bien faite comparativement à vous, je suis claque de béton. La mère naturelle, ce qu'elle va faire, elle va s'organiser pour baisser le troupeau. Mais mère nature, des fois, elle se dit, je vais leur laisser une chance. Puis là, en laissant une chance, puis que là, vous avez empêché le voyagement de ces parcs-là puis ces boisés-là, bien, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont manquer de nourriture. Alors, vous, je suis claque de béton, vous allez faire mourir des chevreuils de faim. Des petits bébés chevreuils, des bambis, qui vont mourir de faim parce que vous, vous n'avez pas fait une bonne gestion et vous n'avez pas pensé qu'il y avait des chevreuils quand vous avez bâti vos buildings. Alors là, vous n'avez pas de faire la morale quand moi, vous me demandez d'aller les enlever de là. Que ce soit par la chasse ou que ce soit, puis là, ils ne veulent pas mettre d'argent, donc on va arrêter de virer fou avec ça. Ils ne veulent pas qu'on les attrape, qu'on les change de place parce que les fonctionnaires, ils ont peur de la peur d'avoir peur, de mettre de la peur à quelque chose. OK? Ça fait qu'ils vont nous demander de contrôler le cheptel. En contrôlant le cheptel, ce que ça va faire, c'est que ça va replacer la cogénitalité des seins. Puis de toute façon, vous allez avoir quand même ce problème-là parce que s'il n'y a pas de nouveau chevreuil qui rentre dans ce parc-là d'ici 15 ans, ça va être encore plus problématique. Ils ne seront pas en santé puis ça va causer plus de problèmes encore. Mais tout ça pour vous dire que c'est vous autres qui aient le problème. Ce n'est pas les chasseurs puis ce n'est pas... Parce que là, vous nous demandez à nous autres de faire le ménage aux fonctionnaires puis aux gens de la ville. Puis là, s'il y a plein de monde de ville qui m'écoutait, pensez à ça. Quand vous donnez des octrois de territoire, de développement... Je n'ai rien contre le développement, je ne suis pas niaiseux, je suis un homme d'affaires puis je le sais comment est-ce que c'est. Mais ça prend quelqu'un qui va dire est-ce qu'on va attaquer un écosystème? Est-ce qu'on va attaquer des gibiers? Est-ce qu'on va faire du mal à notre faune par rapport à ce qu'on veut faire? Puis si, il n'y a pas de problème. Il aurait juste fallu qu'ils laissent un corridor de transfert. Bien non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont tout bloqué ça avec des buildings. Ils ont tout bloqué ça avec des maisons. Puis c'est pour ça que vous avez ce problème-là présentement dans le parc Michel-Chartret. Alors, Mme Roberge, qu'est-ce que je peux vous dire de plus en vous mettant ça d'indant? Bien, pas grand-chose à part que quand ça va être le temps de faire le ménage, tu nous laisseras faire le ménage s'il faut qu'on fasse le ménage. La façon que ça va être fait et comment ça va être fait, je ne veux pas commenter ça parce qu'en cours long, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mais ce n'est pas les chasseurs le problème, vraiment pas. Ce n'est pas parce qu'on veut les enlever, c'est parce que vous autres n'avez pas bien géré quand nous autres, on sait très bien c'est quoi gérer. Sur ce, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!